Tu veux séduire des filles mais tu n'oses pas parce que tu ne te sens pas très beau. Tu as l'impression de ne pas être suffisamment beau aux yeux des femmes. A cause de ça, tu as peur que les filles te rejettent. Dans cette vidéo, je te file mes astuces pour être plus beau que les autres mecs, pour améliorer ton apparence et ainsi gagner en assurance, te sentir mieux dans ta peau et avoir plus confiance en toi. Je te donne des conseils pour améliorer ton physique, pour taper dans l'œil, tout de suite, dans l'œil des filles. Alors reste bien jusqu'à la fin où je te glisserai mon gros tip du jour. Après les sections qu'on va voir ensemble, ça va monter crescendo, on monte en qualité là car j'aime te condenser aussi des conseils bien propres pour pas que tu perdes ton temps sur ma chaîne. N'oublie pas de liker la vidéo si ça t'aide, je compte sur toi, c'est parti pour l'intro. Alors il est important d'apprendre à t'aimer. Les filles le sentent quand tu manques d'estime pour toi-même. Ça se voit dans ta posture, tu as tendance à te recroqueviller ou alors quand tu ne t'aimes pas suffisamment, mais c'est difficile pour les filles de se sentir en sécurité avec toi. Les filles ressentent ces choses-là. Les filles sentent quand tu n'es pas sûre de toi à 100%. Pour y remédier, apprends à t'aimer. Fais des efforts pour être plus beau, plus confiant, plus sûr de toi. Suis mes conseils, tu pourrais être beaucoup plus beau et beaucoup plus charmant. Juste avant que j'oublie, rejoins notre canal privé Telegram pour des conseils en tout genre avec les filles que je ne mets pas forcément sur YouTube. Alors au niveau du visage, fais attention à ta peau. Les instituts de beauté, tu sais, ce n'est pas seulement réservé aux femmes. Il n'y a pas de honte pour un mec d'aller se faire une beauté. C'est un investissement sur toi. Avoir une peau grasse ou très sèche, ce n'est pas beau. Pense à prendre soin de ton visage. Un gommage, par exemple, une fois par semaine. L'application d'une crème hydratante tous les matins et les soirs, ça peut te rendre vraiment ton teint plus lumineux. Ton visage sera beaucoup plus radieux. Alors, si tu ne veux pas aller en institut, je comprends. Tu peux juste utiliser un concombre pour nettoyer par exemple ton visage. Attention, il ne s'agit pas de frotter ton visage avec un concombre comme un débile, mais découpe juste par exemple 2-3 tranches de concombre, puis nettoie ton visage avec en faisant des mouvements circulaires pendant quelques minutes. Ça va te redonner l'éclat à ton teint et améliorer ton grain de peau. Si tu as une barbe ou une moustache, prends-en bien soin. Prévois des rendez-vous réguliers chez un barbier par exemple. Il pourra aussi peut-être te conseiller sur de nouveaux styles tendances. Bon, n'oublie pas que la barbe et la moustache retiennent les odeurs, donc fais en sorte de toujours bien les entretenir pour éviter les mauvaises odeurs, pour que ta barbe ou ta moustache sentent toujours bon. Les filles apprécieront. Bon, une barbe bien entretenue, c'est un atout énorme dans la séduction, sache-le. Pour être plus beau que la plupart des autres hommes, mise aussi sur ta coiffure. Alors, ose une coupe un peu différente pour changer de tête, mais de la cire, parfois oui, parfois non. Tu peux aussi te consulter un visagiste pour ça. Il pourra te conseiller sur la coupe de cheveux qui correspond le mieux à la structure de ton visage. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Et le plus important, c'est de te sentir d'abord beau dans tes propres yeux, dans tes propres baskets comme tu veux. Mais si tu portes des lunettes, fais attention à ce que les verres sont toujours aussi propres, clean, comme moi avec la lentille de mes caméras. Les filles arrivent à voir ces détails. Des verres sales traduisent une mauvaise hygiène. Ça ne joue pas du tout en ta faveur. Alors, pour le look, une erreur que font la plupart des mecs, c'est de porter des vêtements qui ne sont pas à leur taille. Pour être plus beau, plus confiant et plus sûr de toi, c'est important que tu te sentes bien et beau dans tes vêtements. Mais pour ça, choisis un bon style vestimentaire. Donc, c'est les épaules surtout. Tu n'as pas besoin forcément d'acheter des vêtements de marque. Mais pour éviter les fautes de goût, choisis des vêtements de couleur unis avec une bonne coupe et qui sont bien à ta taille. La taille ajustée, c'est les épaules. La taille fitée, ajustée, c'est très bon aussi pour ici. Les manches doivent arriver juste au niveau du poignet. Il ne faut pas non plus que ce soit trop serré ni trop large. Si tu as raté ou si tu n'es pas sûr ou si tu as mis bien, tu retrousses tes manches là, c'est pas mal aussi. Bon, en ce qui concerne les couleurs, voici quelques bases à retenir. Si tu n'es pas grand, tu peux porter des vêtements de couleurs similaires entre le haut et le bas, haut et pantalon. En optant pour un ton monochrome, ça s'appelle, tu crées du coup une illusion de longueur. Si tu es grand et mince, il va falloir porter des couleurs distinctes pour le haut et le bas pour donner l'effet inverse. Donc moi, en général, je porte des couleurs distinctes, je suis grand. Pense aussi à te parfumer. Les filles trouvent ça agréable de faire la bise avec quelqu'un qui sent bon. Juste par contre, une légère fragrance. Tu verras que ça va faire une différence. Bon, par exemple, là, j'ai mis du parfum. Bon, le parfum, ça se met comme ça. Ici, là. Et ensuite, tu vas pouvoir en mettre... Tu vois, tu n'en mets pas au milieu, ici, sur tes vêtements. Tu en mets juste ici, ici. Ensuite, ça peut être pour un petit coup derrière, mais pas forcément. Et ensuite, ce qui peut être bien, c'est juste une touche sur un des... une ou deux touches, comme tu veux, mais ici, hop. Et en fait, là, après, tu viens juste... Celui, un petit peu, frotte pas trop. Et en gros, là, tu vas voir ici, ici, là, là, et éventuellement derrière. Ça va mieux diffuser ton parfum et le garder longtemps. Et du coup, tu n'es pas obligé d'en mettre des tonnes et d'en remettre tous les trois heures. Alors, enfin, utilise des accessoires pour rehausser le niveau de tes tenues vestimentaires. Tu n'es pas obligé de en porter plusieurs, mais rien qu'une montre, par exemple, quelques pièces comme ça feront bien l'affaire. Choisis-les, par contre, de qualité. Si tu veux réagir là-dessus, laisse un commentaire et j'y répondrai. Bon, fais attention à la couleur de tes dents. On ne te demande pas d'avoir les dents parfaites, comme une star télé, mais quand même, les dents jaunes ou grises, ça ne passe pas. Ça donne l'impression que tu manques d'hygiène. Les filles ne vont pas apprécier. Rien que pour ça, elles pourraient te fuir. Donc, si tu peux te le permettre, va faire un détartrage puis un blanchiment des temps chez le dentiste. Les deux, ça va dans le sens-là, tout simplement. Alors, moi, ici, ça m'a coûté 350 euros en Espagne. Il y a une visite qui était à peu près 50 ou 80 euros, je crois, au Danemark. Normalement, la visite, ça peut être gratuite, surcadital en France. Mais ensuite, ça coûte, voilà, ça peut coûter 300-400 euros pour faire un vrai blanchiment. Donc, la visite, il fait aussi en général le détartrage. Il contrôle que tout va bien. Si c'est bon, tu peux ensuite faire un blanchiment en cabinet. Il y a deux méthodes. Moi, je préférais celui-là. En gros, ça dure une heure. Il te met du péroxyde d'hydrogène. En gros, il applique d'avoir des protections pour tes gencives. Et puis, il fait tout ça. Et franchement, fais attention à ne pas trop saliver. Donc, n'ai pas bu des coups la veille et que tu ne sois pas fatigué parce que tu vas plus saliver et du coup, ça va émettre plus d'humidité et ça va coller un petit peu. En fait, ça va propager le produit un peu sur ses gencives et moi, j'ai eu quelques douleurs. Donc, fais attention à bien dormir parce que moi, naturellement, je salivais mais j'avais fait une petite soirée la veille. Rien que d'avoir bu 3-4 verres et de dormir que 6 heures, ça ne va pas être bon. Donc, sois en forme et fais ça. Ensuite, elle va te conseiller trois mois plus tard ou six mois plus tard de faire des empreintes et de faire à la maison en plus pour monter un petit peu ton blanchiment et tout simplement entretenir parce que c'est du thé, du café, évite de cigarette et voilà. Ça, donc ça va coûter 350 euros, on va dire 400 euros que la visite pour la première fois. C'est tous les six mois peut-être que ça ne va coûter que 150 euros et ensuite encore moins peut-être que c'est juste du produit que tu vas remplir dans tes gouttières on va dire et comme ça, tu vas être pas mal. Donc, ceux qui peuvent se le permettre c'est le top. Sinon, tu peux faire autre chose. Je vais te l'expliquer juste ici. Prends du bicarbonate de soude, tu rajoutes un petit peu d'eau oxygénée qui s'appelle du perox ou peroxyde d'hydrogène et brosse-toi les dents avec et bon, le tour est joué. Par contre, vérifie bien parce que c'est du conseil que j'ai privilé, je ne l'ai pas fait moi-même. J'ai fait ce qui était avant donc vérifie bien avant sur internet, sur plusieurs sources avant de le faire et pour être sûr, demande conseil à un dentiste ou à quelqu'un que tu connais qui s'y connaît mieux que ça. Mais voilà un tip qui pourrait être moins cher. Alors, juste avant le titre du jour, questions, suggestions, tu sais où les écrire, je ne me répète pas. Par contre, récupère aussi maintenant ton accès à mon tuto gratuit, tu cliques dans la description, ça s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre pour que tu puisses checker ça en parallèle. Il y aura pour toi une formation gratuite qui va t'expliquer comment on peut améliorer vraiment son profil Tinder en 35 minutes pour avoir plein de matchs et aussi des logiciels pour pouvoir améliorer et surtout faire noter tes photos par les filles, avoir du feedback, également des applications de rencontres un petit peu spéciales dont tout le monde ne connaît pas forcément le plein potentiel et oui, il y a du monde dessus mais pas autant qu'ailleurs et c'est là où tu peux te distinguer. En tout cas, va voir. Je ne veux pas de « Oh, du coup, il n'y aura personne si personne ne connaît. » Ce n'est pas ça que je veux dire. Donc, on passe maintenant au type du jour. Pour te sentir plus beau et avoir plus confiance en toi, il faut que tu prennes soin de ton corps. Entretiens ton corps, fais du sport au quotidien comme moi ce matin. Fais attention à ton alimentation, ne néglige pas ton sommeil. J'ai fait les trois en 24 heures après trois semaines de boulot intense et je peux te dire que je me sens déjà mieux. Demain ou après-demain, je suis déjà bon. Il n'y a pas d'excuses que ça fasse deux ans que tu n'as pas fait de sport ou que ça fasse trois semaines que tu as cassé ton rythme. Tu peux reprendre, tu peux toujours revenir. Donc ça, c'est très important. Fais en sorte de ne pas être complètement sédentaire au moins. Sors de ta bulle aussi de temps à autre. Merci de t'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Je suis sûr que ça va vraiment t'aider à pouvoir séduire les filles et à mieux comprendre tout ça. Si tu veux plus de résultats en général avec les filles, je te conseille de t'abonner à ma chaîne. Regarde, il va y avoir des liens et si tu aimes ça aussi, like la vidéo, ça m'aidera à mieux t'aider. Prends soin de toi. On se retrouve à la prochaine que je vais te mettre juste après. Ciao!